En 43 après Jésus-Christ, Boadice Lysénienne n'est encore qu'une adolescente quand les légions romaines débarquent sur les terres de Britannia. Un territoire comprenant aujourd'hui l'Angleterre, le pays de Galles et le sud de l'Écosse. Des Romains, la jeune celte en a déjà rencontré. Le négoce avec eux existe depuis longtemps. Pourquoi s'inquiéter ? Rome est trop occupée à coloniser les Gaulois pour lancer une nouvelle conquête. Mais voilà, l'empereur Claude veut éradiquer la religion druidique qui aiguillonne la Gaule. Propagateur d'idées rebelles, les druides incitent leurs adeptes à l'union et à l'indépendance. Inacceptable. Et puis Claude verrait bien un nouveau triomphe et davantage d'or barbare dans sa bourse. Quatre ans plus tard, en 47, 40 000 légionnaires occupent tout le sud de l'île de Bretagne. Discipline militaire et talent tactique ont maté le plus gros de la résistance des royaumes bretons. Si de nombreux peuples subissent le triste destin des vaincus, les Iséniens parviennent à conserver une certaine autonomie. Leur roi, Prasutagos, s'est allié à Rome. Pour garantir la paix, il lui destine à sa mort la moitié de son royaume, aujourd'hui le comté de Norfolk en Angleterre. L'autre moitié ira à ses deux filles et à son épouse, Boadissé. Pourtant, le jour romain se fait sans cesse plus tyrannique. A la mort de Prasutagos en 60, les Romains augmentent les taxes, confisquent des terres et réduisent des Iséniens en esclavage. Maintenant reine, Boadissé s'insurge, en vain. Elle demeure, selon la loi romaine, une femme et une barbare sans pouvoir légal. Pire, n'ayant pas de descendants mâles, son royaume deviendra un jour entière propriété de Rome. Aussitôt, la reine annule le testament de Prasutagos et tous les accords passaient avec l'envahisseur. En représailles, elle est fouettée devant son peuple et ses deux filles violées. Les Romains emportent ses biens et des Iséniens comme esclaves. Boadissé et son peuple crient alors vengeance. La fougueuse celte prend les armes et déclare la guerre à l'Empire. Elle fait le serment de chasser Rome ou de périr. Après une alliance avec les tribus voisines, la reine guerrière prend la tête de 100 000 rebelles et fond sur la colonie romaine de Camulodunum, aujourd'hui Colchester. La ville est anéantie. Face au nombre, le général Suetonius Paulinus est impuissant. Il n'aura d'ailleurs d'autre choix que d'abandonner la seconde cible des rebelles, Londinium, autrement dit Londres. Boadissé est impitoyable. La ville est dévastée et ses 25 000 âmes massacrées. La rébellion exulte. En 61, l'Isénienne porte sa vengeance vers le nord-est et la colonia de Verulamium. Elle compte y punir les Bretons à la solde de Rome et en piller les entrepôts pour nourrir son immense armée. Hélas, Suetonius Paulinus possède un coup d'avance. Les greniers ont été brûlés. Il laisse Boadissé raser la ville pour mieux la piégir ensuite sur la voie romaine de Watling. Exploitant l'étroitesse d'un défilé, ses 1200 soldats déciment 80 000 insurgés affaiblis par la faim. Cette défaite de Watling sonne la fin de l'Union celte contre l'occupant romain. Les chroniques historiques diffèrent sur le sort réservé à Boadissé. Certains disent que vaincue, elle se serait empoisonnée, fidèle à son serment. D'autres annoncent sa capture et sa mort des suites de ses blessures. A la manière de Vercingétorix pour les Gaulois, Boadissé-Lysénienne incarne bravoure et union héroïque contre l'oppression romaine. Un engagement reconnu encore aujourd'hui puisqu'une somptueuse statue a été dressée en son honneur dans Westminster, à Londres. Musique de générique 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 Musique de générique